ma dernière randonnée le sentier le groupin ici ce qui est intéressant c'est que c'est un sentier qui est accessible pour les cyclistes et les chiens les chiens sont bienvenus ici aussi les chiens sont bienvenus donc on commence le sentier il paraît qu'il y a des beaux gros arbres c'est un sentier qui est classé facile donc pour un peu monsieur tout le monde il y a des petites tables de pique-nique en fait je sais pas trop c'est quoi ça c'est un site de camping ou c'est je sais pas définitivement il y a des gens qui ont fait des petits feux il ya des tables de pique je pense que c'est simplement une halte pour venir manger il y a des petits feux il y a des petits feux il y a des petits feux C'est un beau sous-bois. C'est frais, on y est bien, ça sent bon. C'est une forêt mature, avec des beaux gros arbres. Et un petit ruisseau, juste ici, un beau petit ruisseau. C'est la petite rivière qu'on a vue tantôt. Ici, on est dans une section qui est principalement conifère. C'est un beau sous-bois. Ça sent bon. C'est super bon. Mais il dit que c'est correct pour les vélos. Bienvenue au cycliste. Mais c'est assez accidenté. Vraiment, là. Moi, je dirais que c'est pour vélo de montagne, fatbike. Quelqu'un, là, qui est prêt à se déniveler, là. Il y a vraiment des gros dénivelés. Donc, c'est pas pour un vélo hybride ou traditionnel. Ici, il y avait un petit ruisseau. Là, il est à sec. Probablement, soit au printemps ou quand il y a des grosses pluies, là. Ça doit couler ici. Mais là, il n'y a rien qui coule. Il n'y a rien qui coule. Je pense que c'était un pain. Mais je ne suis pas certain. Ah, le fameux gros pain. Et voilà. Ouh, il est gros. Pour montrer un peu la grosseur. Je sais, la grosseur. C'est parti. On dirait que c'est un petit marécage. Il y avait beaucoup de bouleaux et ils sont tous morts. Intéressant. C'est parti. je pense savoir je pense que c'est un barrage de castor ça ressemble à ça énormément donc probablement que c'était une forêt ici et à un moment donné des castors qui ont fait un barrage ça l'a inondé puis ça l'a tué tous les arbres mais probablement que le barrage a été défaits on voit ici au bout là c'est incroyable comment des petites bêtes comme ça sont capables de construire des barrages qui finalement font inonder des sections complètes qui transforment carrément tout l'habitat intéressant mais définitivement le barrage ici soit que naturellement il a été il s'est ouvert parce qu'il n'y a plus de castor où il y a quelqu'un qui l'a ouvert volontairement là mais habituellement dans les parcs il laisse la nature aller il s'en occupe pas beaucoup il laisse les choses se faire il y a tout seul Merci. 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 Et c'est la fin. On est rendus au stationnement.